Alors bonsoir à tous et bienvenue à la salle Roger-Olivier. Effectivement, on a déplacé la conférence parce qu'on pensait qu'on aurait du monde et je crois qu'on a bien fait de ne pas la faire au Cap, mais de la faire ici. Alors bienvenue pour cette table ronde, jugée close barbie, regard croisé sur un procès historique. Cette soirée vient enrichir l'exposition que certains d'entre vous ont sûrement vue, qui est actuellement au Cap. Alors je suis très heureuse, mais aussi très émue, de recevoir aujourd'hui les personnes invitées à cet événement. Cette soirée s'inscrit dans la continuité de l'exposition, qui s'était ouverte au Cap et qui retrace, à partir de la BD de Jean-Claude Bauer, le parcours, les crimes, la fuite, l'extradition et le procès du Boucher de Lyon devant la cour d'assises du Rhône, qui a condamné le 4 juillet 1987 le nazi close barbie à la réclusion criminelle à perpétuité, après plusieurs mois d'audition. Ce verdict, il vient clore un procès historique, puisque c'est la première fois qu'un homme est jugé en France pour crime contre l'humanité. Et ce que nous invités ont en commun, c'est d'avoir vécu, d'avoir participé à ce procès. Donc Jean-Olivier Vieux, en tant que procureur adjoint, Noël Ehrenschwitt et Jean-Claude Bauer, en tant qu'illustrateur judiciaire. Et je salue également la présence de Mélissa Gage, petite fille de Simone Lagrange, victime de close barbie et témoin au procès. Et Mélissa, elle vient de loin. Je ne vais pas dire Denise encore, à côté de Fréjus. Et nous avons également le plaisir d'accueillir Stéphanie Duncan, qui va animer cette table ronde. Donc Stéphanie, elle est journaliste à France Inter, animatrice et productrice de l'émission Autant en emporte l'histoire, mais espion aussi. Je pense que certains d'entre vous connaissent ces émissions. Et la volontiers, acceptez d'être présente ce soir à Plérin, et je l'en remercie chaleureusement. Très heureuse d'être là. Alors, plusieurs classes de collèges ont participé à des visites commentées de l'exposition. Et je crois qu'il est important, effectivement, de sensibiliser les jeunes générations. Ce n'était pas seulement le récit d'une page de l'histoire passée. Le propos demeure contemporain, je pense. Il ne peut y avoir d'impunité en matière de crimes contre l'humanité. Et il faut collectivement rester vigilant. Sans cesse, il faut rappeler la fragilité de la paix et de la démocratie. Je voudrais aussi remercier l'équipe du CAP et les bénévoles de l'association Bulle à croquer, qui ont construit cette exposition et organisé cette table ronde. Je salis leur investissement à leur travail, parce qu'il y a eu vraiment un gros travail autour de cette exposition. Alors, l'association Bulle à croquer, c'est un partenaire historique de la ville de Plérin, puisqu'il y a au moins 15 ans qu'on travaille ensemble. Et c'est à leur initiative que nous avons travaillé autour de ce projet. Donc, cette table ronde, elle sera suivie d'une séance de dédicaces. Pour ceux qui n'auraient pas encore pu visiter l'expo, elle est visible jusqu'au samedi 16 mars. Et je vous souhaite à tous et tous une excellente soirée. Eh bien, bonsoir à tous. Merci beaucoup d'être là. Très nombreux ce soir, la salle est vraiment pleine. Ça fait très plaisir de voir ça. Donc, nous allons parler de... Vous avez eu le thème de ce débat. Jugez Klaus Barbie, regard croisé sur un procès historique, organisé donc à l'initiative du Centre culturel, le Cap-Plerin et le festival Bulle à croquer. Et on les remercie de cette belle initiative. Donc, le 11 mai 1987, s'ouvrait à Lyon le procès de Klaus Barbie devant la cour d'assises de Lyon. Un événement historique considérable. Pour la première fois en France, vous le savez, un homme comparaissait pour crime contre l'humanité. Donc, en France, c'était une première. Et Klaus Barbie, donc, n'était pas n'importe qui. Si vous avez vu, donc, déjà l'exposition des dessins de Jean-Claude Bauer, vous l'avez compris. Son nom seul symbolise la barbarie nazie. Il était surnommé le boucher de Lyon. Il était le chef de la Gestapo de la région lyonnaise de 1943 à 1944. C'est lui qui pourchassait et torturait les résistants de cette région. C'est lui qui a torturé et assassiné Jean Moulin, le représentant en France du général de Gaulle. Et donc, Klaus Barbie est responsable de la déportation de milliers de Juifs de France. Enfin, donc, cet homme allait être jugé. Il allait enfin aussi être confronté aux personnes, aux anciennes, à ses anciennes victimes qui portaient plainte contre lui. Et si elles n'obtiendront finalement ni les réponses, ni le repentir de Klaus Barbie, celui, en tout cas, c'est ce qu'elles espéraient, en tout cas, ces victimes ont enfin pu parler. Et je pense que c'est ça dont on va aussi, c'est un sujet important qu'on va évoquer maintenant avec vous. C'était important aussi pour elles d'être entendues dans un tribunal, particulièrement. Donc, j'aimerais vous présenter les participants à ce débat. Vous avez eu leur nom déjà. Donc, Jean-Claude Bauer. Vous êtes l'auteur de BD, illustrateur et l'auteur avec Frédéric Brémeau, qui était scénariste de cet ouvrage, de Klaus Barbie, La route du rat, qui était sorti en 2022, une histoire que vous connaissez bien, puisque vous étiez... Vous avez couvert le procès comme dessinateur de presse pour Antenne 2, la chaîne de TV publique de l'époque, pour les jeunes, ils ne se souviennent pas. Noël Ehrenschmidt. Vous êtes reportrice, illustratrice et dessinatrice d'audience, à un métier que vous avez commencé justement pour le procès Barbie en 1987 et que vous n'avez pas quitté, puisque c'est vous qui avez aussi... Vous avez couvert énormément de procès, et notamment le dernier sur les attentats du Bataclan. Voilà. Et donc, Mélisa Getsch, je la salue à nouveau. Vous êtes la petite fille de Simone Lagrange, qui était née Simone Kadosh, c'est bien ça, qui était résistante sous l'occupation, très jeune, résistante. Elle avait 13 ans quand elle a été arrêtée. Elle était juive. Elle a été arrêtée et torturée par Klaus Barbie avant d'être déportée à Auschwitz. Elle survivra. Et en 1987, cette femme courageuse sera un témoin essentiel du procès. Elle est décédée depuis en 2016, c'est bien cela. Et vous avez aussi préfacé une BD, Simone, consacrée à votre grand-mère, je crois, qui est sortie récemment, tout récemment, je crois, chez Glénat, aux éditions Glénat. Une BD de Jean-David Morvan et David Évrard, puisqu'on a beaucoup de dessinateurs ce soir. Et il faut rendre hommage aussi au dessinateur de BD. Et Jean-Olivier Vieux. Merci aussi d'être là. Vous êtes magistrat et vous étiez substitut du procureur général pendant le procès de Klaus Barbie. Vous avez préparé ce procès et vous avez été le substitut du procureur. Vous l'avez assisté, le procureur Pierre Truch pendant toute la durée du procès. C'est avec vous que j'aimerais commencer, M. Vieu. Pourquoi ce procès de Klaus Barbie ? Il faut essayer aussi de se remettre dans le contexte de l'époque, 1987. Pourquoi ce procès qui s'ouvrait le 11 mai 1987 était-il historique à l'époque, déjà ? Alors, pourquoi ce procès était historique ? Et vous l'avez très bien dit, parce que, pour la première fois, la France jugeait le crime contre l'humanité. Non pas parce qu'on venait d'inventer le crime contre l'humanité, mais parce que, jusqu'alors, on n'avait pas estimé en France qu'il était utile, opportun, plus expédient, de mettre en prévention quelqu'un, d'accuser quelqu'un sous la qualification de crime contre l'humanité. Il faut bien comprendre que, pendant longtemps, notre arsenal judiciaire ne comportait pas le crime contre l'humanité. On vivait sous l'empire des lois qui ont été édictées au cours du XIXe siècle, à l'occasion des accords de Genève, etc., qui avaient institué un véritable droit de la guerre autour de la notion de crime de guerre. Il y avait cinq grands crimes de guerre, l'assassinat, la torture de populations civiles, les mauvais traitements ou l'assassinat des prisonniers de guerre, le pillage des biens publics et privés, etc., etc. Il y avait donc des crimes de guerre et cet arsenal était jugé suffisant car ces crimes de guerre étaient déjà punis de la peine la plus élevée à l'époque qui était la peine de mort. Et puis est arrivé le second conflit mondial avec, vous l'avez dit, ce paroxysme qui a vu l'érection de la Shoah, l'immolation de 6 millions de Juifs et de Ciganes dont 1,5 million d'enfants, qui a fait que le 8 août 1945, les alliés se sont réunis à Londres et ont décidé d'une part d'instituer un tribunal pénal international siégeant à Nuremberg et de créer un nouveau crime, le crime contre l'humanité. Qu'est-ce que c'est que le crime contre l'humanité ? Eh bien, c'est le crime qui décide soit de supprimer définitivement un groupe d'individus, ça s'appelle le génocide, soit de leur réserver des traitements particulièrement inhumains parce que ce groupe d'individus est composé d'êtres qui ont le malheur d'appartenir soit à une ethnie, soit à une nation, ou bien d'avoir telle religion, telle idéologie. C'est ça le crime contre l'humanité. On va supprimer ou réserver à autrui des traitements inhumains à raison de leur conviction ou de leur appartenance politique, raciale ou religieuse. On va dénier à quelqu'un de continuer à appartenir à la communauté des hommes. Et on n'avait jusqu'alors jamais appliqué ce nouveau crime qui a été créé en 1945. Et donc, les crimes contre l'humanité, ce qui fait leur spécificité, c'est qu'ils sont imprescriptibles. Donc, c'est pour ça que... Alors, pour bien comprendre... Il faut rappeler que Klaus Barbie avait été condamné après la guerre pour des crimes de guerre. Il était absent, il était déjà en fuite pour ses crimes, pour ses procès. Mais donc, quand arrive... Il n'était pas encore condamné pour crime contre l'humanité. Absolument, parce que... C'était le seul moyen de pouvoir le poursuivre. Absolument. Quand Barbie s'enfuit, on va engager deux poursuites, 1952-1954, contre Klaus Barbie, absent, puisqu'il est parti bien loin de nous. Et à ce moment-là, on n'estime pas utile de faire appel à la notion de crime contre l'humanité qui avait été, encore une fois, créée en 1945. On le poursuit comme pour crime de guerre. Et le crime de guerre se prescrit au niveau de l'exécution de la peine au bout de 20 ans. Si au bout de 20 ans, on ne remet pas, on ne met pas à exécution la condamnation, cette condamnation est prescrite. Donc, Barbie, ayant été condamné pour la dernière fois en 1954, 1954 plus 20 égale 1974, passé 1974, on ne pouvait plus poursuivre Klaus Barbie. Heureusement, le droit est venu au service de l'équité, parce qu'en 1964, le 6 décembre 1964, la France a, le Parlement unanime, c'est assez rare pour le signaler, le Parlement unanime, les députés et les sénateurs unanimes, n'ont pas décidé que le crime contre l'humanité était imprescriptible. C'est une loi tout à fait particulière. Ils ont simplement constaté que, de par sa nature, le crime contre l'humanité était intrinsèquement imprescriptible. Il nous restait donc à rechercher si dans les poursuites, si dans les faits commis par Barbie et qui n'avaient pas été compris dans les poursuites de 1952 et 1954 parce qu'on ne peut pas condamner les gens deux fois pour la même chose, il n'y avait pas des faits qui pouvaient constituer des crimes contre l'humanité désormais imprescriptibles. Donc, c'est important de dire cela parce que Klaus Barbie ne va pas être jugé pour l'ensemble de ses crimes innombrables, mais donc pour quatre chefs d'accusation, trois d'abord et ensuite un quatrième. Vous pouvez nous les rappeler, M. Vieux ? Oui, alors il y a essentiellement trois chefs d'accusation majeurs. Ils ont été rappelés, vous le voyez, lors de l'exposition. Vous avez tout d'abord la rafle de l'UGIF le 9 février 1943 où 86 personnes, soit appartenant à ces généreux membres de l'UGIF qui dispensaient des secours aux familles juives, soit les familles qui venaient chercher ces secours ont été raflées par les sbires de Klaus Barbie. Et on l'a rappelé tout à l'heure, parmi les personnes qui distribuaient les secours, il y avait Simon Badinter, le père de Repère Badinter. Donc tous ces gens-là sont arrêtés, 80 d'entre eux seront déportés et il n'y en aura que 3 qui reviendront vivants. Êtons en présence d'un crime contre l'humanité, c'est évident, ils ont été arrêtés et exterminés simplement parce qu'ils étaient coupables d'être nés juifs. Ensuite, vous avez la rafle des enfants d'Isieux le 6 avril 1944 où 44 enfants de la colonie juive d'Isieux sont à leur tour arrêtés, le plus petit avait 4 ans, n'oublions pas, et ils vont être tous exterminés tout comme leurs accompagnateurs à l'exception de Mme Lea Feldblum. Et puis enfin, vous avez le train du 11 août 1944 où 650 résistants et juifs sont arrêtés par Klaus Barbie, plus exactement, sont extraits de la prison de Montluc et en partie de la prison Saint-Joseph de Lyon pour être placés dans un convoi à destination des camps d'extermination. On est donc bien en présence de 3 grands crimes contre l'humanité plus un certain nombre de cas individuels de gens qui se sont constitués partie civile parce qu'ils avaient été victimes ou parce que leurs parents avaient été victimes de déportation et d'extermination par Klaus Barbie mais qui n'appartenaient pas aux victimes des 3 grands crimes que l'on a poursuivis. Mais quand on dit le nombre de crimes contre l'humanité qui ont été poursuivis, ils sont innombrables. Il y a 650 crimes contre l'humanité concernant les voyageurs du train du 11 août. Il y a 44 crimes contre l'humanité concernant les enfants dix yeux. Donc c'est vous dire que c'est plusieurs centaines de victimes qui ont été visées dans les poursuites qui ont donné lieu au procès de 1987. J'aimerais que vous nous évoquiez rapidement, Jean-Claude Bauer, la longue fuite de Klaus Barbie en quelques mots pour quand même rappeler qu'il y a eu ces procès, vous l'avez dit, ces procès qui ont eu lieu après la guerre. Mais cette longue traque qui a été... Il faut rendre hommage à Serge et Béathe Klersfeld à leur travail. On ne va pas s'étendre trop longtemps là-dessus, mais c'est quand même important de rappeler à quel point ce travail était essentiel pour arriver justement à cette arrestation et à ce procès de 1987. Oui. Alors, il a fui l'Europe en 1951 après avoir pratiqué longuement le marché noir et tout ça. Et il a fini par intégrer le CIC, le service secret américain de l'armée. Enfin, service secret de l'armée américaine, pardon. et après ça, il a commencé à agir pour les intérêts de l'Amérique contre les soviétiques. Il était en pleine guerre froide. Voilà, c'est ça. L'ennemi, à ce moment-là, n'était plus l'Allemagne. Et puis, comme il y avait une forte pression de la part à la fois des autorités françaises qui cherchaient à l'arrêter absolument et aussi du gouvernement anglais, britannique, pardon, la pression était telle qu'on a fini par l'exfiltrer en Bolivie. Et en Bolivie, il s'est calmé pendant un petit temps et il est revenu à aider le pouvoir. Il avait besoin de ça pour vivre et tout ça. Et donc, il est à l'origine de beaucoup de méfaits aussi en Amérique du Sud, de renversements de pouvoirs, d'installations de pouvoirs dictatoriaux, de lutter contre les révolutionnaires et, entre autres, par exemple, il est aussi à l'origine de l'arrestation et de l'exemption de Chie Guevara. D'accord. Et cette traque donc de Beate et Serge Klarsfeld, elle a mis 16 ans à aboutir. Oui, plus que ça, moins que ça parce que quand on l'a découvert, c'était à peu près dans les années 70, 71, je crois très exactement et il a fait lieu à un gros travail de la part d'Eklarsfeld pour qu'on finisse par l'expulser. Il y a eu des demandes d'expulsion de la part de l'État français. Il y a eu l'intervention qui a été majeure, à mon avis, majeure, c'est la fameuse interview de Ladislas de Hoyos que j'ai bien connue. Voilà, qui a élevé aidé aussi à cette arrestation plus tard. De toute façon, on avait acquis quand même quelques preuves. Oui, parce que c'était important pour réaliser un vrai procès qu'il y ait des preuves. C'était pour une justice digne de ce nom. Dans un pays démocratique. Ne serait-ce que les empreintes digitales et gentiment. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il ne s'agissait pas de poser un acte de vengeance et qu'en arrêtant en Klaus Barbie et en l'extradant vers la France, le but et le but unique était que justice soit rendue. Je crois qu'il faut bien comprendre que les exactions les plus graves, les plus terribles, les plus révoltantes dans un État de droit ne peuvent trouver pour unique réponse qu'un acte de justice au sens plein du terme. Et c'est ce qu'ont voulu toujours faire Serge et Béate Klarsfeld. Ils n'ont jamais été des espèces de chasseurs de nazis pour mettre la main sur Klaus Barbie et l'exécuter. Non. Même lorsqu'en 1972, ils ont tenté, avec la collaboration d'un opposant au régime des généraux, Gustavo Sanchez-Salazar, et du côté français de Régis Debray, qui était cet intellectuel qui était parti au service de Che Guevara, qui avait été arrêté, libéré ensuite à la suite d'une campagne menée par Jean-Paul Sartre, etc., c'était, c'était pour, encore une fois, le remettre à la justice française. Et ça, il faut bien le comprendre. De même, notre souci, c'était que Barbie fasse l'objet d'un procès exemplaire où tous les droits donnés à n'importe quel prévenu, n'importe quel accusé, soient accordés à Klaus Barbie. C'était très important. Donc, vous venez de nous le rappeler, c'est un procès historique, c'est un procès aussi hors normes, sous haute surveillance, parce qu'il y a des menaces quand même dans Lyon, des mouvements d'extrême droite. Un procès qui se tient à Lyon aussi, c'est important, dans la ville même où Klaus Barbie a commis ses crimes. Quatre ans d'instruction, 42 avocats, 107 témoins, plus de 900 journalistes du monde entier sont présents pour couvrir cet événement. Et pour cet événement et ce procès énorme qui va amener énormément de monde dans ce tribunal, la salle des pas perdus du palais de justice de Lyon a été transformée en salle d'assises temporaires. Et une première, ce procès est filmé, filmé pour l'histoire. Il n'y a pas de... Et les caméras des télévisions ne peuvent pas, comme c'est le cas pour tous les procès, ne peuvent pas suivre le procès. Mais il y a des dessinateurs de presse dont c'est le métier. Est-ce que vous pourriez nous rappeler, Noël Ehrenschmidt, quand vous êtes arrivée dans ce tribunal, qu'est-ce que vous avez vu, qu'est-ce que vous avez ressenti ? Vous étiez là avec vos crayons et vos papiers. Oui, c'est mon premier procès. C'est-à-dire qu'avant, j'avais travaillé 12 ans pour Bayard Presse. Pomme d'Api, Astrapi, Okapi, ça vous dit peut-être quelque chose. Oui, c'est un changement d'ambiance. Vous voyez un peu. Je travaillais pour les enfants, c'était sucré, c'était formidable, mais à 47 ans, j'en avais un peu marge. Je me suis dit, il faut que je change de voix. C'était un très bon âge pour changer de voix. Et avec ma carte de presse, puisque on dessinait, donc moi, j'avais ma carte de presse, j'ai foncé au palais de justice de Paris, j'ai poussé la porte de la salle d'audience pour un crime, j'ai été éblouie dans la minute, j'ai sorti ma plume et ma bouteille d'encre de Chine et je me suis dit, ma vieille, c'est ça ta deuxième voix ? Je suis sortie de là, j'étais devenue en une demi-heure dessinatrice d'audience et le journal La Croix m'a expédiée à Lyon. Donc, en l'espace d'un mois, je passais de dessinatrice de journaux pour enfants à dessinatrice pour procès. Et c'était essentiel parce que je pense que notre métier, il faut le dire et le redire, on est là pour transmettre ce qu'on voit. Les journaux n'ont pas le droit, nous, on est là pour ça. C'est-à-dire que du jour au lendemain, j'ai travaillé sans me soucier de l'heure, du matin au soir, on en prend plein la gueule, mais on est là pour transmettre son corps au soi. Et ça, je le souligne, je ne me souviens pas avoir été fatiguée, même si c'était éreinté, tellement ce qu'on entendait était énorme. pareil pour mon compagnon de travail. Jean-Claude Bauer. On est là pour ça, donc on ne se plaindra jamais, on écoute, on retransmet, c'est publié et le lecteur doit être ému comme nous le sommes nous-mêmes. C'est très important. Il faut bien le rappeler dans ses procès. Donc c'est important qu'il y ait ces dessinateurs qui sont là tous les jours et qui dessinent pour la presse et pour la télévision aussi. Vous, vous étiez là pour la télévision. Est-ce que vous pouvez me... Vous vous souvenez de la pression que vous avez eue en arrivant dans cette salle d'audience et aussi le jour où vous avez vu Klaus Barbie lui-même arriver ? Il ne faut pas oublier que je ne connaissais rien à la justice puisque je débarquais. Donc les chocs, j'en ai eu à l'état permanent et très sincèrement, j'ai dessiné des choses que je ne comprenais pas. Il faut être honnête. On ne débarque pas tout à coup dans un palais de justice en comprenant. Et je dirais toujours, et je vous le dis, j'ai rencontré le procureur Pierre Truch et Pierre Truch, avec lequel j'ai eu tout de suite des liens d'amitié, il m'a appris, ça a été mon professeur de droit, en direct. Il se trouve que je n'aime pas lire, mais j'aime écouter et j'aime dessiner. Et cet homme m'a littéralement introduite dans le métier, ça a été formidable. Donc, tout était facile, il suffisait de dessiner ce que j'entendais sous la protection de Pierre Truch. Et vous, vous vous souvenez du jour, de l'arrivée dans ce procès, de l'émotion que vous avez ressentie ? Moi, je n'avais pas jugé la portée de ce procès. J'étais un peu naïf aussi. Quand je suis arrivé... Vous étiez jeune, oui. Oui, très jeune, 34 ans, j'avais. Et je suis arrivé là-dedans et j'ai voulu faire mon travail. Mais donc, je faisais, comme disait Noël, je regardais et je retranscrivais ce que je voyais. Et c'est à partir du 20 mai, à peu près, ou quand les premiers témoins sont venus à la barre, que les choses ont vraiment basculé. Et à la fois pour nous, pour nous tous, qu'on soit dessinateurs ou pas, et magistrats, avoir entendu tout ce qu'on a entendu, c'était absolument effarant. Donc, le mélange du crayon, les mouchoirs dans la main aussi. On a beaucoup pleuré pendant ce procès. Je vais vous faire intervenir tout de suite. Mais d'abord, je voudrais demander à M. Vieu, quand Klaus Barbie est arrivé, je pense que la salle espérait qu'il allait parler, qu'il allait éventuellement... Enfin, j'imagine que toute la salle était en suspens. Que va-t-il dire ? Est-ce qu'il va reconnaître les faits ? Est-ce qu'il va exprimer du regret ? Dans quelle langue il va parler ? Toutes ces questions-là. Vous vous souvenez de ce moment-là ? Bien sûr, le public, les familles des victimes attendaient, surtout que l'avocat de Klaus Barbie, mais de Vergès, pour faire monter la pression, annonçait tous les matins que Vergès allait révéler qui avait trahi la réunion de Jean Moulin à Calhuire. Nous, nous savions que Barbie ne dirait rien. Vu son mode de défense pendant toute la période, les mois et les mois de l'instruction du procès, nous savions par avance que Barbie ne dirait rien. Alors, pendant trois jours, il a parlé. Parce qu'on l'a interrogé sur sa vie, sur sa biographie. Donc, on a repris toutes ses études, son entrée dans les jeunesses hitlériennes, etc. Puis le troisième jour, c'était le mercredi, à 15h, nous nous en souvenons tous comme si c'était aujourd'hui. Le 13 juillet, oui. Le 13 juillet, oui. Le 13 juillet, à 15h, le président dit à Barbie, maintenant, nous allons passer à l'examen des faits. Et à ce moment-là, Barbie se lève, Maitre Vergès lui tend un billet et Barbie coupe la parole au président. Monsieur le président, je veux prendre la parole. Mais monsieur, je vous prendrai la parole lorsque je vous la donnerai. Non, 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 je veux prendre la parole. C'est important et ça sera court. Et là, je suis citoyen bolivien, j'ai été victime d'un véritable enlèvement, je dénie à la justice française la légitimité pour me juger, en fois de quoi, je refuse de continuer à assister à mon procès et je demande à regagner immédiatement ma cellule et il se rasse. Vous imaginez dans la salle l'émotion des victimes qui avaient assisté au procès de 52 et 54 devant un fauteuil vide et qui maintenant se disaient on a enfin pu mettre la main sur Klaus Barbie et voilà que Barbie se dérobe. Et il a le droit de le faire. C'est une très bonne question parce qu'il y a eu un réel débat. La règle procédurale, la pratique procédurale habituelle, c'est qu'un prévenu ou un accusé n'est jamais obligé d'assister à son procès. S'il ne veut pas assister à son procès, tant pis pour lui, on en tire les conséquences. Sauf si sa présence physique est nécessaire à la manifestation de la vérité. Si par exemple, il n'a pas été confronté avec un témoin lors de la formation judiciaire. Est-ce que nous devions appliquer cette règle commune ou bien est-ce que nous devions faire exception parce que c'était Klaus Barbie et parce que c'était un crime contre l'humanité ? Et là, nous n'avons pas hésité une fois et le procureur général Truch n'a pas hésité une seule fois. Et permettez-moi de vous rappeler cet épisode. Le procureur général Truch s'est levé et a regardé droit dans les yeux Klaus Barbie. Elle lui a dit Klaus Barbie en 1943-1944 dans cette ville, lorsque vous interrogiez un individu, un homme ou une femme dans les locaux de votre Gestapo, il n'avait pas le droit de répondre qu'il préférait regagner immédiatement leur cellule. C'est la grandeur de notre état de droit que de vous donner tous les droits donnés à l'accusé. Et il s'est tourné vers les victimes. Et il leur a dit le départ de Barbie qui préfère aller se claquemurer dans les murs de sa cellule, c'est votre victoire. Car Barbie ne veut pas supporter votre regard. Barbie ne veut pas supporter votre parole. Et là, les victimes ont compris. Et là, les victimes ont compris. Et s'il y a quelques journalistes étrangers qui ont repris l'avion, c'est pour revenir quelques jours plus tard parce que ceux qui pensaient que le procès tenait simplement dans la présence de la bête au milieu de la reine et des phrases qu'il allait prononcer ou ne pas prononcer ont rapidement compris qu'ils se trompaient et que le projecteur s'est déplacé de la personne de Barbie sur celle des victimes. Oui, c'était la stratégie de Jacques Vergès d'essayer de rendre finalement Barbie le montrer comme un vieux monsieur et qu'il fallait presque avoir une certaine... Oublier tout ça. C'était tous ces événements de la Seconde Guerre mondiale. Dans les années 80, on est encore un peu... On n'est pas dans le même contexte qu'aujourd'hui. Et il y a cette idée que, bon, pourquoi juger cet homme finalement ? Et comme vous le dites, M. Vieux, le projecteur va se retourner sur les victimes et c'est eux qu'on va entendre et c'est eux qu'on va écouter. Et voilà, à ce propos, je me retourne justement vers vous, Mélisa Getsch, je rappelle la petite fille de Simone Lagrange qui fut une des témoins et des clés de ce procès. Vous étiez très petite à l'époque. Vous vous souvenez de ce procès ? Alors j'avais... 87, oui. Non, on m'en rappelait, non. Mais elle a dû vous... Enfin, dans la famille, j'imagine qu'on en a beaucoup parlé. On le voyait à la télé, enfin au journal, mais ma mère venait éteindre la télé, en fait. Donc, on était un peu... On nous cachait ce qui se passait, quoi. Et j'ai découvert réellement toute l'histoire de ma grand-mère et de mes arrière-grands-parents et de la Shoah. J'avais 16 ans. Voilà. Là où j'ai pu... Et elle vous a parlé, votre grand-mère, je sais qu'elle est décédée en 2016, mais j'imagine qu'entre-temps, entre 1987 et 2016, elle vous a parlé de ce procès, qu'est-ce que ça représentait pour elle. Elle vous a raconté en détail. Elle a pu se libérer quelque part de... Enfin, se libérer. c'est un bien grand mot parce que, comme le dit ma maman, elle était là, elle témoignait, mais il y a une partie d'elle qui est restée à Auschwitz puisque mon arrière-grand-mère a été gazée. Elle était aussi... Oui. Elle a aussi été arrêtée. Est-ce que vous pouvez nous rappeler, justement, dans quelles circonstances votre grand-mère et donc votre arrière-grand-mère ont été arrêtées ? Elles ont été dénoncées par Jeanne. En fait, c'était une jeune femme que mes arrière-grands-parents avaient, comment on peut dire, pris un peu... Recueillie ? Recueillie, voilà. Donc, ma grand-mère, elle avait l'âge à peu près de ma grand-mère. Donc, enfin, elle s'est changée. Le vêtement, elle faisait partie de la famille, quoi. Et puis, c'est Jeanne qui les a dénoncées. Votre grand-mère avait 13 ans en 1944 et elle était déjà... faisait déjà des actes de résistance. Oui. Alors, comme elle dit, son premier acte de résistance, ça a été à l'école quand son institutrice lui a flitoxé les cheveux parce que les Juifs avaient des poux. Donc, et puis un jour, elle en a eu marre parce que ça brûle les yeux, comme elle dit. Enfin, comme elle disait, mais moi, je n'arrive pas à en parler au passé de ma grand-mère. c'est un peu... Voilà. Et puis, elle lui a flanqué son encrié au visage. C'était le début de sa résistance. C'est mon premier acte. C'est son premier acte de résistance. Et donc, votre grand-mère a été arrêtée avec votre arrière-grand-mère et votre arrière-grand-père par Klaus Barbie et torturée par lui. Non, ils ont été arrêtés par... Oui, pas par lui, mais en tout cas, c'est Klaus Barbie qui a mené les... C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. par un SS qui est venu taper à la porte et Jeanne avait une relation avec ce SS. Voilà. Et donc, elle est arrivée boire une tasse de thé et puis discuter et ça a tapé à la porte. Et puis là, ils sont allés ouvrir et puis il y avait ce SS à la porte. Et puis, elle leur a dit c'est là, c'est eux où les objets de famille étaient cachés. Enfin, et donc, ils ont été arrêtés et elle a rencontré Klaus Barbie à l'âge de 13 ans et comme elle a toujours dit, c'est la première fois qu'elle avait pris une paire de claques. Elle le voyait quand elle l'a vue rentrer, elle a dit comment on pouvait imaginer ce monstre alors qu'elle a, du haut de ses 13 ans, elle a vu rentrer cet homme qui n'y inspirait pas, enfin, pour elle au départ. Un homme normal en apparence. Bah oui, parce qu'il avait son chat. Il avait un chat dans les bras. Il avait un chat, un chat gris dans les bras et ma grand-mère a détesté les chats gris du coup et elle a dit on ne pouvait pas imaginer que... Et en fait, c'est les premiers coups qu'elle a reçus à l'âge de 13 ans par ce monstre. Donc votre grand-mère, pour elle, c'était la première fois au procès, Barbie, qu'elle parlait en public. C'était la première fois qu'elle intervenait ou elle était déjà... Oui, c'était la première fois. C'est quelque chose dont elle parlait à la famille ou c'est quelque chose que la famille a appris grâce au procès ? Non, je vais parler pour ma maman. Oui. Au nom de ma maman, ça a été très dur pour les enfants. Le procès ? Le procès et puis leur enfance parce qu'il y a le traumatisme qui était là, les cauchemars que ma grand-mère faisait, la peur aussi que n'importe quand un asie vienne taper à la porte. Ah oui, puis aussi ne portait pas de bottes. Elle interdisait à ce qu'il y ait des bottes, pas de bergers allemands. Elle avait très peur des bergers allemands et les cauchemars qu'elle faisait la nuit parce que ma grand-mère paie à son âme la nuit retracée en fait tout ce qu'elle a vécu. Donc, ce procès a été très important pour elle et son témoignage a aussi été très important. Vous pouvez nous le rappeler, M. Vieu, l'importance des témoignages des victimes et par exemple celui de Simone Lagrange. Bien sûr, le témoignage de Simone Lagrange, nous l'avons tous en tête. Je pourrais vous le réciter presque par cœur parce qu'il nous a bouleversés comme le témoignage des victimes. Cette gamine de 13 ans sur laquelle Barbie va s'acharner pendant près de 8 jours pour qu'elle donne le nom de ses 2 petits frères qui avaient été placés à la suite des bombardements dans le département de la Drôme et Simone Lagrange ne l'ignorait. L'acharnement de Barbie pour avoir le nom de deux gamins parce qu'il fallait absolument qu'il respecte son engagement d'éradiquer les juifs. Le témoignage des victimes c'est capital dans le procès Barbie. Un journaliste qui a dit avec raison le procès Barbie c'était en définitive le procès de la victoire sur l'indicible. Il y avait jusqu'alors des victimes qui n'avaient jamais parlé ou qui n'avaient parlé que par allusion. Et moi, il m'arrivait quelquefois le soir lorsque les témoins avaient témoigné de leur dire mais comment se fait-il que depuis 40 ans vous n'aviez pas parlé ? Eh bien, les réponses elles étaient voisines. Les uns vous disaient mais on a été libérés et on est arrivés en 1945 dans la France qui était libre qui se relevait de ses ruines qui voulaient tourner la page. On craignait d'être pris pour des gêneurs d'être pris pour des victimes gémissantes pour des victimes qui voulaient être plaintes. Ça, c'était la première réponse. La seconde réponse qu'il nous donnait ses témoins c'était de dire mais c'était tellement énorme ce que nous avions vécu que nous craignions d'être pris pour des fous que nous craignions d'être pris pour des mythomanes. Et puis vous aviez des femmes qui vous disaient on a tellement été atteintes dans notre dignité et dans notre intimité de femmes que nous n'avons pas parlé. Et là, elles se sont dit ils se sont dit tous si nous ne saisissons pas cette occasion si nous ne saisissons pas cette unité de temps et de lieu pour parler jamais nous ne pourrons parler à la nation tout entière devant des journalistes du monde entier et ça c'était capital. Et le départ de Klaus Barbie a dû représenter au début une forme de frustration de le voir partir mais finalement cette parole a pu s'exprimer et surtout elle a été entendue par les juges. Avec le recul ce départ a été salutaire. Il n'y a pas eu une sorte de face à face qui aurait été crispée etc. encore une fois le projecteur était sur les victimes et le procès Barbie c'était le procès de la parole des victimes. Ces victimes qui venaient du monde entier la diaspora des victimes de Barbie elle n'était pas qu'autour de Lyon et du sud-est de la France et la meilleure réponse que l'on a pu donner quelques années aux négationnistes vous savez qu'à Lyon nous avons eu malheureusement des foyers de hauts intellectuels négationnistes notamment Roger Forlisson Roger Forlisson qui a apparu d'ailleurs à ce moment là au moment du procès il tournait il était à Lyon on le voyait à la télévision et ce procès finalement il va permettre aussi de mettre en sourdine ces négationnistes pendant quelque temps du moins. Absolument nous avions ces gens qui butinaient autour de la salle du palais de justice qui distribuaient des tracts etc. Mais tout ça a été emporté par les paroles des victimes la preuve c'est qu'on en a très peu parlé sur le plan médiatique et qu'à ces hauts intellectuels qui nous disaient qu'à Auschwitz on avait gazé que des poux c'était tout à fait dérisoire quelques intellectuels dont Plantin dont monsieur Plantin que j'ai eu la triste responsabilité de devoir faire condamner il me l'a dit droit dans les yeux auxquels je répondais monsieur vous ne pensez pas aux dizaines de témoins qui ont défilé ici la parole des témoins au procès Barbie est fondamentale et c'est ce qui reste aujourd'hui et c'est ce qui reste oui on a vu des images j'ai regardé encore un documentaire il y a quelques jours sur le procès Barbie on voyait des néo-nazis qui circulaient avec le drapeau Front National qui circulaient dans Lyon et il y a un journaliste qui leur demandait mais qu'est-ce que vous faites etc mais le crime contre l'humanité vous en dites quoi le crime contre l'humanité ça n'existait pas donc voilà c'était une réalité quand même dans les années 80 pour revenir j'aimerais que vous nous rappeliez quels ont été pour vous les moments forts de ce procès Jean-Claude Bauer parce que vous étiez là pendant toute la durée du procès absolument j'ai suivi l'intégralité jusqu'au début juillet oui absolument tous les jours j'étais présent et tous les jours j'entendais comme chacun les victimes s'exprimer c'était très très difficile à supporter je l'ai dit tout à l'heure on avait d'un côté le mouchoir de l'autre les crayons et puis il fallait remplir cette mission qu'on avait de transmettre et de rendre compte puisque nous étions les porteurs d'images on se substitue à la caméra ou à l'appareil photo et on transmet et avec simplicité comme disait Noël tout à l'heure le dessin se fait tout seul se fait machinalement et quand on les regarde à nouveau 30 ans ou 40 ans après on imagine toute cette souffrance et ça nous rappelle ces souvenirs et comment vous procédiez donc vous dessiniez dans la journée et le soir vous envoyez vos dessins à la presse enfin la télévision en l'occurrence en fait comment ça se passait c'est qu'on arrivait en audience vers 13h en raison de l'absence de Barbie l'huissier allait signifier à Barbie ce qu'il avait à lui faire et puis il revenait donc on avait une heure de battement et à chaque fois on intervenait quand un témoin arrivait à la barre alors c'est vrai que généralement ce sont des situations assez statiques et on arrive à dessiner relativement facilement ce que l'on voit et puis vers 17h30 en ce qui me concerne je levais le camp et j'allais faire filmer mes dessins sur le quai en face où étaient installés des studios de fortune si je peux dire et je retournais en audience ensuite parce qu'on ne sait jamais on n'était jamais à l'abri d'un événement particulier il fallait être présent et les audiences duraient toute la journée du matin au soir ah non pas du matin au soir c'était à 13h on voulait ménager les jurés on voulait ménager les jurés car je rappelle que le procès Barbie c'est un procès devant le jury populaire c'est pas devant une cour de sûreté de l'état ou un tribunal militaire c'est une juridiction populaire de droit commun la cour d'assises pourquoi c'est important justement cette notion de cour d'assises avec un jury populaire le jury populaire il représente la volonté générale d'en parler le peuple français c'était très bien que ce soit l'émanation du peuple français qui condamne Klaus Barbie Pierre Truch et je rends bien évidemment madame Ehrenschmidt l'hommage que vous venez de lui rendre a dit un jour accusé extraordinaire procédure ordinaire et le procès Barbie n'aurait jamais eu cette dimension si ça avait été des magistrats professionnels ou un tribunal spécialisé conçu pour l'occasion et les jurés ont été magnifiques ils ont tous siégé du premier au dernier jour avec une attention évidemment une émotion on leur avait dit surtout ne manifestez pas trop extérieurement votre émotion ils ont été absolument magnifiques magnifiques j'imagine que les délibérations à la fin on en reparlera un peu plus tard peut-être mais ça devait être quelque chose extrêmement fort et bouleversant Noël Ehrenschmidt c'est quoi les moments forts pour vous pendant ce procès j'imagine c'est aussi pendant les témoignages des victimes est-ce qu'il y a des moments particuliers que vous pouvez nous raconter je vous le disais je vous le disais tout à l'heure on était dedans jusqu'au cou c'est-à-dire qu'en fait ce que j'ai fait moi à plusieurs reprises j'ai dessiné une première fois l'accusé qui arrivait en s'accrochant à la barre où il valait témoigner donc c'était souvent un dessin j'allais dire stable je ne dis pas sérieux mais fermé et très souvent je dessinais la même personne cinq minutes après c'est-à-dire que immédiatement le visage s'était décomposé sous la douleur et quand vous avez la succession des deux dessins vous avez exactement ce que chacun a pris dans la gueule c'était totalement instantané et je trouve que le dessin il est là pour ça et il m'est arrivé même quelquefois de faire trois dessins c'est-à-dire à des moments différents du témoignage de façon à ce que le lecteur théoriquement il s'en prenne plein la gueule comme nous comme le dessinateur et la dessinatrice le faisons et ça c'est l'essentiel de notre travail simplement il ne faut pas oublier qu'aussi bien Jean-Claude que moi encore une fois c'était notre premier procès à ce niveau-là donc par la suite moi j'ai appris énormément mais l'émotion qu'on a l'un et l'autre dû capter la première fois ça a été essentiel qu'on soit fatigué moi je ne pleure jamais quand je dessine on n'est pas tout à fait pareil je ne pleure jamais désolé parce que une femme qui ne pleure pas il y a un homme qui pleure ça arrive aussi c'est ça qui est intéressant chacun réagit comme il peut et le fait de cracher le dessin permet de supporter ce qu'on entend vous dites cracher le dessin il n'y a pas d'autre mot c'est à dire que j'ai fait des dessins j'ai fait des dessins d'une minute trois quarts on s'en fout on ne réfléchit pas et dans mon cas moins je réfléchis mieux je me porte et plus le dessin est fort il faut se laisser complètement submergé pour l'émotion donc avec ce qu'on entendait avec ce que disaient les victimes ça c'était continuel mais sincèrement je réfléchis quand même j'avais 47 ans à l'époque je ne me souviens pas avoir mal dormi parce que si on dormait mal le lendemain on ne pouvait plus dessiner donc on est vraiment mis en condition mais ça je le redis et dans tous les procès que j'ai fait par la suite pareil tant qu'on est dans le procès on dessine on reçoit et on retransmet quand le procès finit alors là on est à terre on se relâche on est bien d'accord mais pendant tout le temps du procès je ne me souviens pas m'être dit je suis fatigué je vais arrêter jamais donc on est exactement dans la continuité et dans le témoignage des victimes on est c'est énorme ce que je vais dire mais je le dis quand même on est possédé par les victimes donc on recrache exactement ce qu'on a pris en pleine poire et vous avez publié un dessin tous les jours pour la croix pendant toute la période du procès à l'époque je débutais et je suis honnête contrairement à Jean-Claude je ne me souviens je suis honnête aussi je ne me souviens même pas nous n'allons pas faire un procès je ne me souviens même pas comment mes dessins paraissaient au journal c'est pour vous dire j'ai quand même oublié pas mal de choses mais je ne travaillais pas enfin ils ne publiaient pas tous les jours les dessins financièrement c'était une catastrophe mais ça m'a prouvé que j'étais faite pour ça et j'ai continué jusqu'en 2021 ce travail de reporter que j'ai adoré et que je continue de conseiller aux jeunes dessinateurs s'ils ont du cran et tous les copains du dernier procès étaient beaucoup plus jeunes continuer c'est obligatoire c'est nécessaire il n'y a pas de procès sans dessinateur et la télévision ne pourra jamais nous remplacer tout à fait excusez-moi à la différence de Noël Renschmitt j'étais assez éprouvé moi plus qu'elle l'était même si j'étais bien bien dedans comme on dit mais quand je rentrais le soir à l'hôtel et je me souviens l'avoir dit souvent à mon épouse à l'époque je ne sais pas si demain je vais y aller tellement c'est difficile donc voilà on n'a pas la même vision des choses non pas du tout non je voulais dire pour monsieur Vieux ah oui la seule différence c'est que dès le soir il fallait penser au lendemain parce qu'il y a des victimes qui venaient de très loin il y avait des victimes handicapées il y avait un certain nombre de choses il y avait le problème de sécurité il y avait le dénommé Didier que l'on avait arrêté devant la prison et qui voulait tuer Christian Didier Christian Didier qui voulait tuer Klaus Barbie celui qui a tué plus tard Bousquet qui empêchera justement que soit tenu le procès Bousquet qui auraient été extrêmement intéressants pour la France donc il y avait ces problèmes de sécurité qu'il fallait régler avec la police et puis le problème médiatique car il y avait de la presse du monde entier des gens qui émettaient à 2h du matin avec les décalages horaires donc tout ça nous laissait peu de temps pour pouvoir vous reposer et laisser vaincre par l'émotion mais Pierre Truch a dit nul n'est sorti indemne du procès Barbie et je crois qu'il a raison de l'avoir en quoi ça a changé quelque chose pour vous dans votre vision je ne sais pas de l'histoire ou de la justice ou des hommes des humains il faut toujours croire en l'homme lorsqu'on est magistrat si on ne croyait pas en l'homme il ne faudrait pas faire ce métier ça m'a indiqué que même les individus les plus cultivés les plus intelligents d'un niveau intellectuel supérieur comme était Klaus Barbie parce qu'on aimerait Klaus Barbie a été un abruti a été un sombre une sombre brute ce n'était pas le cas c'était quelqu'un de haut niveau et bien même ces gens-là peuvent être pris dans les mailles du fanatisme au point qu'ils ne regretteront rien et parmi les témoins les plus marquants c'était André Frossard qui est venu dire André Frossard journaliste journaliste chroniqueur grand journaliste du monde c'est ça ? Figaro 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 que Klaus Barbie regrette il ne peut pas regretter il a laissé sa conscience et ses valeurs morales dans les consignes du parti et ses consignes il a pris cette image se sont consumées dans les cendres du bunker de Berlin en disant aux victimes ce sont des gens qui ont échangé leurs valeurs morales leur échelle des valeurs contre le pouvoir de vie et de mort que leur a donné le parti c'est ça les ravages du fanatisme et que le fanatisme une ascension sociale et un cynisme un cynisme qui les conserve il est entré il est entré il est entré au service d'Hitler comme on entre en religion Hitler était son fureur était son maître et il n'a jamais regretté et il nous a toujours dit qu'il ne comprenait pas pourquoi on lui faisait un procès il a fait le job le job c'était d'éradiquer les juifs et les résistants il a fait le job peu importe si c'était des gamins de 4 ans de la colonie d'Isieux et c'est ça c'est ce qu'a dit Adolf Eichmann aussi à son procès en Israël c'est ça qui est dramatique de voir ce bon vieux grand-père parce qu'il avait l'air d'un bon grand-père surtout dans les derniers mois de sa vie il était atteint d'un cancer mais qu'il ne regrettait rien rien ça c'était terrible oui c'est d'ailleurs les officiers nazis qui commettaient les crimes les Einsatzgruppen au début de la Shoah c'était avant les chambres à gaz c'était tous des officiers diplômés des gens extrêmement cultivés donc voilà c'est pas ça qui fait la différence ce qui compte c'est la bonté peut-être c'est ce que disait Vassili Grossmann ça c'est une parenthèse littéraire j'aimerais qu'on parle des enfants d'Isieux voilà est-ce que vous voulez nous raconter cette histoire je ne sais pas vous peut-être Jean-Claude Bauer ces enfants donc qui vivent dans une colonie un peu à l'écart qui étaient des enfants juifs qui étaient protégés parce que leurs parents étaient eux-mêmes parce que leurs parents avaient été soit déportés ou décédés aussi ce qui peut être arrivé et c'était un lieu qui avait été créé par Sabine Zlatin une femme assez extraordinaire et pour avoir visité l'endroit c'est un lieu magique j'y suis allée aussi si vous avez l'occasion d'y aller c'est dans l'un c'est un lieu magique extrêmement intéressant et les gens qui s'occupent de ce musée sont vraiment très intéressants passionnés par ce qu'ils font et voilà et on a du mal à penser quand on est à cet endroit là qu'il a pu arriver ce qui est arrivé évidemment donc ces enfants étaient en colonie enfin c'était énorme c'était une colonie ils avaient une maîtresse une institutrice qui s'occupait d'eux et ils vivaient dans pleine campagne et 6 avril 1944 une descente ordonnée par Klaus Barbie on est quand même au printemps 1944 il faut aussi se rendre compte on sait qu'il va y avoir le débarquement et Klaus Barbie continue à pourchasser les juifs c'est une obsession et il va y avoir ce fameux convoi qui va partir même le 11 août 1944 alors que les américains les alliés ont débarqué que Paris est sur le point d'être libéré enfin ça montre à quel point vous parliez de ce fanatisme c'est ça il y a un fanatisme une obsession du rendement une obsession du meurtre et donc le 6 avril pardon je veux dire il y a eu d'autres actes commis à d'autres endroits en France au Radour sur Glende par exemple la pendaison de Tulle tout ça fait partie du même schéma je veux dire et donc ces 44 enfants sont arrêtés raflés et ils vont être déportés déportés et exécutés en mariant Sabine Zlatin était absente au moment de cette rafle elle était à Montpellier et elle essayait de trouver le moyen de les cacher il faut bien comprendre pourquoi on a eu des enfants d'Isieux dans notre région c'était des gamins de Montpellier c'était pas du tout des gamins du sud-est de la France que Sabine Zlatin qui était une brave infirmière polonaise juive avait recueilli parce que ses enfants étaient devenus du jour au lendemain orphelins parce que n'oubliez pas une chose c'est qu'au départ les allemands n'arrêtaient pas les enfants on n'arrêtait que les adultes et c'est sur demande express de Vichy quand j'ai entendu dire un jour que Vichy n'avait pas bon passons c'est sur demande express de Vichy que les enfants en un second temps ont été raflés avec leurs parents ce disant pour des raisons humanitaires ce que disait Pierre Laval parce qu'il savait pas quoi en faire c'est pour ça qu'on a Pierre Laval et donc Pétain ont autorisé les allemands à rafler également les enfants et à les déporter donc ces enfants sont réfugiés dans la région de Montpellier parce qu'on était en zone libre mais lorsque le 11 novembre 1942 franchissement de la ligne de démarcation il n'y a plus de zone libre on dit à Sabine Slatin partez en zone d'occupation italienne puisqu'il y avait une zone qui était occupée par les italiens de Benito Mussolini qui était l'allié de Hitler la Savoie la Haute-Savoie l'un l'Isère-la-Drome parce que les italiens toléraient les juifs donc elle arrive en zone italienne le sous-préfet de Belay qui était acquis à la résistance lui dit monsieur Wilsère lui dit écoutez dans un petit village qui s'appelle Lisieux au-dessus du Rhône il y a des propriétaires qui ont une maison qui est actuellement vacante allez installer vos enfants et c'est ainsi qu'à la fin de l'automne 1942 elle installe ses enfants et ça a très bien fonctionné pendant plusieurs mois parce qu'elle les gardait le temps de pouvoir les placer dans des familles les enfants étaient renouvelés en permanence et puis la malheureuse c'est que en septembre 1943 chute de Mussolini les allemands remplacent les italiens dans la zone du sud-est et là et bien c'est la course contre la montre où va-t-elle pouvoir cacher ses enfants moi je peux vous dire pour l'avoir côtoyé de près que Sabine Slatin a porté comme une croix comme une croix jusqu'à la fin de ses jours le fait de n'avoir pas pu sauver ses enfants c'était pour elle une véritable croix de se dire je suis parti partout chercher un endroit pour les cacher je n'y suis pas arrivé Klaus Barbie et ses sbires et bien ont été plus rapides que moi c'était le témoignage de Sabine Slatin j'aimerais que vous nous rappeliez ce témoignage à la barre de Sabine Slatin Sabine Slatin est venue c'est d'abord excusé auprès des parents et des familles il y avait là Madame Alain Brunner il y avait un certain nombre de vieilles mères qui étaient là qui avaient été déportées et qui par bonheur elles étaient une poignée à être revenues vivantes et elles étaient là pour commémorer le deuil de leur enfant des femmes très âgées qui sont venus péniblement jusqu'au tribunal et Sabine Slatin a expliqué la rafle ce que je viens de vous dire et elle s'est tournée vers le banc de la défense elle s'est tournée vers Maître Vergès elle lui a dit Klaus Barbie a toujours prétendu qu'il n'avait arrêté que des résistants et des maquisards et là elle va pousser ce cri les 44 enfants les 44 enfants dix yeux c'était quoi ? c'était des résistants c'était des maquisards et là elle explose c'était des innocents ce cri que nous avons tous c'était des innocents et a bouleversé la salle je me souviens de voir des jurés qui étaient à deux doigts d'éclater en sanglots elle a exprimé du fond de ses tripes vraiment ce qu'a été le drame le drame dix yeux et je rappelle aussi l'intervention de l'avocat Serge Klarsfeld parce qu'il était aussi avocat des parties civiles et il a justement à propos des enfants dix yeux il avait juré à deux mamans vous les avez citées deux mamans d'enfants qui avaient été raflées à Isieux il leur avait promis que Barbie serait arrêté et qu'il serait donc jugé et donc il s'est il a pour parler de ses enfants il a donné à chacun il a donné la liste de ses enfants mais à chacun le nom le prénom et en disant celui-ci n'est jamais revenu il n'est pas revenu c'était une anti ce n'était pas une plaidoirie c'était un martyrologe sa plaidoirie elle était sobre c'est absolument bienvenu il a en effet égrené le nom des 44 enfants avec leur âge il a à chacun une ou deux secondes de silence il n'est pas revenu il n'est pas revenu il n'est pas revenu 44 fois c'était la plaidoirie la plus émouvante et la plus efficace et les avocats des partis civils les 39 avocats des partis civils avaient unanimement décidé que c'est Serge Lassfeld qui entamerait les plaidoiries des partis civils et ça c'était important c'était une manière de les rendre présents ces enfants pendant ce procès ils étaient là ils étaient morts mais ils étaient là mais c'est l'archétype du crime contre l'humanité de tous les crimes contre l'humanité que l'on reprochait à Klaus Barbie l'affaire des enfants dix yeux que l'on va arrêter pour les emmener à la chambre à gaz est vraiment l'archétype de ce qu'est le crime contre l'humanité quand on va dans les écoles expliquer le crime contre l'humanité on donne l'exemple des enfants dix yeux et on comprend tout de suite ce qu'est le crime d'immoler quelqu'un parce qu'il est coupable simplement d'être né j'aimerais que vous me parliez un petit peu aussi de Maître Vergès de sa stratégie de défense c'est un personnage quand même assez étrange on ne va pas s'étendre trop mais quand même c'est intéressant parce que s'il est aussi symptôme d'une époque je dirais simplement de Maître Vergès pour faire bref qu'il a été le grand impôtre de ce qu'on appelait la défense de rupture qui l'opposait à la défense de connivence qu'est-ce que c'est que la défense de rupture c'est la défense qui consiste non pas à défendre un dossier mais à accuser la juridiction qui va juger un individu de ne pas être légitime pour le juger c'est ça la défense de rupture vous juge au nom de quoi et en vertu de quoi vous jugez donc la plaidoirie de Maître Vergès ça n'a pas du tout été la plaidoirie consistant à dire regardez dans quel engrenage Barbie a été pris voilà pourquoi il est devenu le bourreau qu'il est devenu c'est le travail du fanatiste pas du tout c'était de dire vous français quelle légitimité avez-vous de juger Klaus Barbie alors on a entendu la France au 19ème siècle les colonies l'Afrique l'Algérie l'Algérie on a eu droit à tout cela évidemment les victimes qui ne s'y attendaient pas étaient complètement désarçonnées devant une plaidoirie qui n'avait rien à voir avec Klaus Barbie nous on savait ce qu'allait se passer parce que 48 heures avant le procès voilà qu'arrive un avocat africain maître Memba du barreau de Brazzaville un avocat qui n'avait jamais ouvert le dossier qui n'avait jamais assisté au procès et qui débarque on a tout de suite compris et la veille de la plaidoirie arrive un second avocat aux côtés de Mette Vergès Mette Bouhaïtia du barreau d'Alger on a tout de suite compris que la plaidoirie de Mette Vergès ça allait être tout sauf une plaidoirie qui partait de la personnalité de Barbie et qui expliquait le passage à l'acte je ne vous dis pas que ça aurait changé le résultat personnellement je ne pense pas que ça aurait beaucoup changé le résultat mais ça aurait été une plaidoirie plus classique celle de défendre un individu ça n'a pas du tout été le cas donc le 3 juillet le 3 juillet c'est la fin du procès 3 juillet donc 1987 les jurés se réunissent pour délibérer ils vont délibérer pendant 6 heures je crois 6h31 oui voilà et vous êtes avec eux bien sûr ah non on n'est pas avec eux le ministère public jamais ni la défense ni l'accusation j'ai un président de cour d'assises qui est dans cette salle l'ancien président de cour d'assises un ami qui est là non 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 les jurés ne siègent qu'avec le président et les deux assesseurs à l'époque il y avait 12 9 jurés et 3 magistrats professionnels ils sont enfermés dans la salle des délibérés et ils ne peuvent en ressortir que leur décision prise elle est prise à 0h40 donc le 4 juillet dans la nuit et tout le monde est là dans la salle à ce moment là oh oui tout le monde est là plus qu'elle est là les questions ont été barées oh oui sans doute je ne suis pas sûre que pardon quand je repense à cette période je ne suis pas sûre que les dessins que j'ai fait soient à la hauteur de de dites nous quand même ce dont vous vous souvenez oui c'est pas grave mais justement mais bien entendu que toute la salle est suspendue c'est évident et après je me souviens avoir fait un Barbie la tête penchée les bras oui parce qu'il est là un Barbie il est revenu il a été forcé à revenir souviens-toi de ce visage comme ça avec les bras pendant de chaque côté c'était déjà un dessin un visage totalement différent tous les traits tombaient alors que la particularité du dessin de Barbie c'est son oeil quand on dit qu'il avait un oeil noir quand il est arrivé avec ce sourcil et cet oeil déjà avec l'oeil on était terrifié et le dernier dessin c'est un homme abattu tu te souviens ? je me souviens très bien et puis je dirais une chose qui peut choquer mais j'ai eu un instant un instant de pitié j'ai prouvé un instant de pitié à l'égard de Barbie c'était extrêmement fugace mais quand même j'ai fait preuve à mon avis d'humanité ce qu'il n'avait pas lui il n'a pas été condamné à mort puisque cette peine de mort avait été abolie quelques années plus tôt et il a été condamné à la détention à perpétuité et il va mourir quelques années plus tard donc en 1991 à l'âge de 77 ans est-ce qu'on peut dire que ce procès a changé la société française je ne sais pas qu'est-ce que ça a changé pour nous les français il y a un avant et un après procès Barbie il y a eu l'histoire de ce gros conflit mondial avec bien sûr toute l'épopée de la résistance et c'était normal et dans cette ville de Saint-Brieuc on sait qu'elle est ce qu'a payé les jeunes notamment les jeunes lycéens de Saint-Brieuc à la résistance et ça il ne faut pas l'oublier mais cette dimension du procès Barbie qui n'était ni le procès de la résistance ni le procès des juifs mais de l'universalité des victimes du nazisme a donné véritablement a suscité une prise de conscience il y a eu un électrochoc pourquoi dans les écoles on a parlé soudainement du procès Barbie pourquoi a-t-on parlé du crime contre l'humanité s'il n'y avait pas eu de la Shoah s'il n'y avait pas eu de procès Barbie on n'en aurait jamais parlé c'était une borne millière dans notre conscience collective vis-à-vis du second conflit mondial c'est du moins ma conviction et ça a ouvert les procès suivants ça a ouvert le procès Touvier le procès Touvier d'abord chef de la milice de Lyon de la région de Lyon et le procès Touvier le procès Touvier qui était le procès du secrétaire général de la préfecture de la Gironde auquel on a reproché une complicité de crime contre l'humanité pour avoir notamment signé les réquisitions de transport des détenus à destination de Drancy puis ensuite du camp de la mort il y a eu un procès par défaut contre Aloïs Bruner pour des jeunes juifs qui avaient été arrêtés sur Paris mais en l'absence d'Aloïs Bruner ce sont été les trois procès sur le second conflit mondial car il y en a eu de plus d'autres pour des affaires qui concernent des conflits à l'extérieur car la justice française est compétente dès lors que la victime est française même si on est en présence d'un conflit qui n'a rien à voir avec un conflit où la France est impliquée dès lors que la justice française dès lors que la victime est française nous sommes compétents et il y a un pôle crime contre l'humanité au tribunal judiciaire de Paris qui fonctionne et qui continue à fonctionner je voulais rajouter quelque chose au niveau du dessin j'ai suivi Barbie Thouvier-Papon les trois procès il y a une minute je peux en parler oui oui j'aimerais aussi donner un petit peu la parole je vais vous dire quand même quel est le dessin pour moi le plus important au procès Papon il a duré huit mois j'y étais tous les jours du matin au soir je m'entendais très bien avec le président Castagnède on était des vrais fidèles RIS le dessinateur et moi on y était tout le temps j'ai demandé accrochez-vous bien j'ai demandé au président Castagnède s'il m'autoriserait à dessiner la table des délibérations parce qu'on m'avait dit quand j'avais dessiné les procès que le moment le plus important c'était la table des délibérations dans l'état où elle avait été laissée par les jurés bien sûr elle n'avait pas été nettoyée je demande au président Castagnède est-ce que vous m'autoriseriez à dessiner la table des délibérations il me dit oui je me vois encore arriver dans cette salle des délibérations le président ouvre la porte soulève le couvercle de l'urne l'urne c'est le lieu enfin c'est le lieu c'est l'endroit où vont être déposés les petits papiers avec coupables non coupables donc vous aviez là la table avec encore le coca-cola les jus de pomme les papiers froissés c'était quelque les crayons et les gommes c'est certainement le dessin auquel je tiens le plus donc le président soulève l'urne il part en me disant justice est faite et je reste devant ce dessin que je devais offrir j'allais dire au lecteur je peux vous dire que je ne peux pas regarder ce dessin sans être bouleversé par ce moment parce que ça racontait au lecteur le lieu dans lequel c'était passé à l'époque les 18 heures de débat et je trouve que ce lieu était habité et je pense que le dessin que j'ai fait ce jour là était certainement un des dessins les plus habités de mes 40 ans de travail donc j'allais dire transmis au lecteur et c'est un dessin auquel je tiens beaucoup je comprends pour terminer j'aimerais que vous me disiez un mot Mélisa Gage de votre grand-mère est-ce que vous savez comment elle a vécu ce procès et après comment elle l'a vécu cette condamnation avec soulagement oui qu'il soit condamné voilà c'était un soulagement c'était une victoire et puis après elle a son combat comme elle disait c'était de témoigner d'aller dans dans les collèges dans les lycées de toujours témoigner 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 pour ne pas oublier et pour ne pas que ça se reproduise et avant qu'elle parte c'est un peu mouvant mais elle avait peur que sa parole parte avec elle et ben non parce que je pense que de là-haut elle m'a un peu poussée pour suivre ses pas à mon niveau à moi j'ai pas du tout le niveau de ma grand-mère et c'est le devoir de mémoire et je continuerai à témoigner pour ma grand-mère et à représenter ma grand-mère et tel que mes enfants le font aussi sont toutes jeunes encore mais voilà c'est une grande dame et je salue sa mémoire et puis celle de mes ancêtres aussi et de toutes ces personnes qui n'ont pas pu parler voilà j'ai une pensée aussi très affectueuse pour mon grand-père qui nous a quittés en 2020 Robert Lagrange un grand monsieur plein d'amour et j'ai une pensée aussi pour lui là-haut qui a retrouvé l'amour de sa vie voilà et ne pas oublier toujours faire attention toujours faire attention à la discrimination parce que c'est encore là mine de rien et on en sait quelque chose j'en sais personnellement quelque chose bien sûr c'est comme Sabine Zlatin en sortant du tribunal il y a des images d'elle on la voit sortir du tribunal et s'adressant à la presse soyez vigilants luttez ce n'est jamais terminé jamais terminé peut-être que on va oui par le travail qu'on a fourni les uns les autres ça permet aussi d'entretenir cette mémoire nous sommes des modestes on a apporté notre petite pierre à l'édifice mais c'est important je pense il y a un témoin qui est venu au procès Barbie qui était Elie Wiesel prix Nobel de la paix et il a dit la chose suivante un jour en Galicie un jeune officier SS fanatique a dit à un jeune juif en le nargant même si tu survis avec tout ce que tu subis ici personne ne te croira et Elie Wiesel a poursuivi en disant ce procès nous administre le contraire on a parlé mais il est allé plus loin en disant à la foule le bourreau tue deux fois une première fois sa victime une seconde fois sa mémoire si demain après ce que nous avons entendu au cours de ce procès le bourreau venait à tuer une seconde fois ce ne serait plus de sa faute mais de la nôtre parole forte voilà nous avons terminé ce débat mais si vous avez des questions à poser à nos invités à nos intervenants est-ce qu'il y a des questions je ne vois pas très bien avec la lumière il y a des micros qui peuvent circuler c'est le moment je ne sais pas bonsoir j'ai une question pour monsieur le procureur général est-ce que pour ce premier procès pour le crime contre l'humanité il n'y a pas eu une question qui s'est posée juridiquement sur l'application de ce crime en droit français à des faits qui sont antérieurs à son entrée en application bien sûr que c'était un très gros problème de la non rétroactivité je ne veux pas être savant trop compliqué c'est à dire que dans notre droit pénal on ne peut pas condamner quelqu'un pour un fait qui n'était pas prévu par la loi de répression pénale au moment où il était commis or comme le crime contre l'humanité a été décidé en août 1945 pouvait-on condamner pour crime contre l'humanité Klaus Barbie pour des faits commis en 1943-1944 la Cour de cassation a dit oui en disant d'une part que l'on était en présence de sanctions qui n'étaient pas plus graves que celles de crimes de guerre qui existaient à l'époque que ce qu'il avait commis en tout état de cause aurait été des crimes de guerre punis de la peine maximum et que l'on était en réalité en présence d'un crime qui introduisait une modification d'ordre procédural puisque l'on était en présence des mêmes éléments matériels et que c'est uniquement au niveau de la référence des éléments moraux c'est-à-dire la considération de l'appartenance à une ethnie à une race, etc. que ce crime de guerre et ses éléments matériels identiques devenaient crime contre l'humanité et qu'elle en était en définitive en présence d'une loi de procédure puisqu'elle ne faisait que constater que ce genre de crime recevant la qualification de crime contre l'humanité cessait d'être des crimes prescriptibles comme on l'a dit tout à l'heure pour devenir des crimes imprescriptibles je ne vous dis pas que le raisonnement était d'une simplicité totale mais on est en présence de la seule loi française où le législateur non pas décrète mais constate que le crime contre l'humanité est, relisez bien la loi de décembre 1964 de par sa nature est imprescriptible de par sa nature et c'est à partir de là que l'on a estimé que la règle générale de la non-rétroactivité pouvait recevoir exception d'abord d'avoir été un peu compliqué mais c'est pas simple à expliquer non parce que je me disais que la défense aurait eu beau jeu justement d'invoquer cet argument là elle l'a évoqué c'est venu devant la cour de casse elle l'a évoqué au cours de l'instruction on a un arrêt bien sûr la défense n'a pas pourquoi l'instruction a été aussi longue parce qu'il y a eu une succession d'allers-retours entre le juge d'instruction la chambre de l'instruction et la chambre criminelle de la cour de cassation dont notamment le grand débat de 1985 deux ans avant le procès pouvait-on étendre le crime contre l'humanité aux résistants c'était un grand débat le crime contre l'humanité qui a divisé les partis civils qui a divisé les partis civils est-ce que l'on ne devait pas réserver aux juifs les crimes contre l'humanité commis par Barbie et ne devait-on pas dire que concernant les résistants c'est-à-dire des combattants composant l'armée des ombres on était en présence d'un crime de guerre et bien la cour de cassation dans un arrêt extrêmement important de 1985 a dit que dès lors qu'un état pratiquant une politique d'hégémonie décide d'exclure ou de réserver des traitements inhumains à une catégorie d'individus à raison de leur appartenance vous connaissez la suite et bien cette qualification-là s'étend à tous les opposants à cette doctrine hégémonique quelle que soit la forme de leur opposition et c'est dans ce quelle que soit la forme de leur opposition que l'on a pu englober les résistants imaginez-vous que si cela n'avait pas été fait on allait dire aux familles pour le train du 11 août que l'on devait trier les voyageurs et que les voyageurs qui n'étaient pas juifs devaient sortir du procès parce que c'était des crimes de guerre qui étaient prescrits vous vous imaginez et puis vous aviez tous les cas vous aviez des juifs qui étaient à la fois juifs et résistants vous aviez le professeur au collège de France qui était un grand résistant et qui est mort dans la baraque aux juifs à Montluc et bien Barbie il va réserver ce sort parce qu'il était juif ou parce qu'il a été résistant qui le sait non moi je dis simplement que la courte cassation a fort bien fait en faisant coïncider je dirais le droit et l'équité il y a d'autres questions oui le procès je pense a été une étape historique et j'ai je ne sais pas si ça va être trop grandiloquent mais la soirée de ce soir est aussi quelque chose je ne sais pas d'historique mais en tout cas de très important et je voudrais remercier les passionnés des bulles qui ont provoqué ça et puis tous les organisateurs et effectivement les participants à la table ronde dit-on et ma question je l'avais un peu préparée s'adresse à Stéphanie mais à tout le monde est-ce que vous avez l'impression de plutôt faire de l'histoire et je ne mets pas d'hierarchie ou plutôt de fouiller la mémoire moi j'ai ma réponse mais je pense que vous proposez l'histoire autrement je fais des émissions d'histoire et évidemment j'essaye de le faire d'une manière la plus humaine possible et là voilà en passant par je l'ai fait de différentes manières j'ai fait des documentaires j'ai fait des là j'ai fait plus des fictions historiques je fais des voilà des podcasts j'essaye de toucher les gens les auditeurs en voilà en essayant de les mettre dans les situations de cette histoire de les prendre un peu par la main dans le sens où voilà il y a des personnages il y a des personnalités à toutes les époques que les individus que les auditeurs s'identifient puissent s'identifier aux personnages dont on parle et voilà c'est une manière de raconter l'histoire voilà moi je ne suis pas très importante dans ce débat je voudrais dire un mot là-dessus parce qu'on a reproché aux magistrats de vouloir faire oeuvre d'historien et j'ai participé à des colloques où on a dit mais quelle prétention avez-vous de vous substituer aux historiens on n'a jamais voulu se substituer aux historiens les procès historiques sont simplement destinés à apporter des matériaux à l'historien qui va faire des synthèses qui va faire des rapprochements qui va porter un regard critique sur ces éléments de preuve nous apportons des matériaux pour l'histoire l'enregistrement du procès Barbie c'est de la matière première que nous déposons entre les mains des historiens et nous nous retirons sur la pointe des pieds très discrètement on ne prétend absolument pas se substituer à l'historien vous aviez affaire à des personnes vivantes de toute façon les victimes étaient là Klaus Barbie était là c'est pas l'histoire un procès comme ça c'est des vies la vie de votre grand-mère et voilà et le procès permet à ces vies de s'exprimer sinon elles ne s'exprimeraient pas il y a d'autres questions ? une jeune fille est-ce que vous êtes heureux d'avoir passé ce message ? est-ce qu'on est heureux ? c'est pas qu'on est heureux c'est que c'est indispensable et quand on avance en âge comme moi j'ai 84 ans on est sûr que ce qu'on a vécu et ce que toutes ces personnes-là ont vécu est obligatoirement doit passer obligatoirement à la génération qui vient c'est nécessaire on l'a vécu c'est obligatoire en plus le monde dans lequel on entre on ne peut pas dire que ce soit un monde joyeux donc je trouve que la transmission dont on vous parle et que j'ai continué jusqu'au procès du Bataclan elle est nécessaire obligatoire qu'on soit magistrat qu'on soit dessinateur ou qu'on soit victime on est là pour ça on est là pour le dire on est en vie on le donne après le futur en fera ce qu'il voudra mais nous on aura absolument fait ce pour quoi on était fait transmettre le mot de transmettre on peut l'écrire en lettres rouges c'est nécessaire donc oui on a fait ce qu'il fallait on a encore quelques minutes pas beaucoup mais ce serait bien qu'il y ait encore des questions oui moi je voudrais vous poser une question au sujet de Maître Vergès que vous avez un petit peu évoqué j'aimerais savoir si vous avez réussi à comprendre pourquoi il a décidé de défendre Barbie quelles ont été ses motivations s'il y en avait est-ce que c'était pour sa notoriété ou est-ce que c'était par conviction ce que j'ai du mal à comprendre mais bon tout est possible Vergès se voyait offrir un auditoire inespéré il avait devant lui 39 des plus brillants ténors de Paris et d'ailleurs auxquels il pouvait répondre un certain nombre de choses offrant l'image de David face à Goliath et il avait le parterre de tous les journalistes non seulement de France mais des quatre coins de l'univers qu'il n'aurait jamais pu espérer or comme il voulait exprimer ce qui était le moteur de sa vie mais il a défendu Abdallah il a voulu défendre Saddam Hussein qui n'en a pas voulu il voulait toujours défendre les causes absolument extraordinaires les défenses impossibles et c'était Jacques Vergès un personnage extrêmement mystérieux un personnage très curieux dans l'intimité mais c'était quelqu'un de délicieux quelqu'un d'extrêmement courtois discret alors dès qu'apparaissait un journaliste il était en situation quand vous pensez que le premier jour du procès Barbie il arrive à midi moins quart son énorme cigare à la bouche et que fait-il à 5 mètres ou 6 mètres de madame Alain Dronner qui était là il fait lever de la victoire quand le procès quand le verdict vient d'être rendu il y a une véritable foule un bruissement les quais de Saône ont été barrés etc. avant tout le monde tout le monde explose etc. et on dit à Mètre Vergès je lui dis écoutez Mètre Vergès attendez un peu avant de sortir parce que pas du tout pas du tout je veux aller au devant et il va au devant et il se met sur les marches ce soir la France vient de se coucher devant Israël vous vous imaginez avec le public qui était là il y avait il y avait il y avait Simone il y avait tous les jeunes juifs etc. ça a été un véritable pugilat mais il attendait ça il voulait être victime et il a reçu quelques orions il a fallu que la police le fasse pénétrer à toute vitesse dans la salle des poids perdus pour que cela ne se termine pas en bataille rangée c'est un personnage qui a 10 années de sa vie que l'on ne connaîtra jamais avec certitude c'est quelqu'un qui a un passé c'est quelqu'un et qui est mort dans la misère tristement dans la solitude la plus totale voilà mais je ne veux pas être trop long sur Maître Vergès et puis je ne veux pas être indiscret c'est tout ce que je peux vous dire on n'a jamais su comment Maître Vergès avait été payé parce que pour réserver pendant un mois et demi une suite au Sofitel de Lyon pour lui et ses deux secrétaires qu'il accompagnait plus les deux avocats qu'il avait fait venir d'Afrique même s'il appelait gratuitement vous voyez un peu ce que devait représenter la facture on n'a jamais su je n'ai pas de questions à poser c'est pour vous dire aussi qu'on a essayé dans les années 80 avant le procès dans les 80, 82 la presse parlait beaucoup donc de Barbie et dans une classe de 3ème le professeur de français et le professeur d'histoire ont mis en scène le futur procès de Barbie vous y étiez ? c'est moi qui parlais pardon vous y étiez ? oui j'étais professeur de français et donc je me rappelle bien l'émotion des enfants en particulier d'une fille le jour où on a joué le procès Barbie devant l'autre classe de 3ème qui elle avait fait le décor c'est pas ça qu'il faut dire mais les panneaux historiques sur la guerre de 39-45 elle a failli s'évanouir et je me rappelle quand vous avez rappelé votre grand-mère tout d'un coup je me dis ah ben oui cette fille qui a été giflée ça m'est revenu à l'esprit et je pense que quand le procès eu lieu en 1987 ces adolescents ont dû bien se rappeler ce qu'ils avaient vécu et ça avait marché quoi et à l'époque dans le collège on avait ni photocopie on avait pas de CDI on marchait encore au machin à l'alcool la notion de projet n'était pas encore complètement théorisée peut-être théorisée ici mais n'entrait pas encore trop dans les mœurs je crois bien qu'on a plus d'argent donc on achetait toute la presse qu'il fallait avec nos deniers et ce que je regrette un peu c'est que ce soit resté seulement entre deux classes de 3ème et qu'on n'ait pas montré ça à tout le collège on n'a pas réussi à aller jusqu'à une représentation finale c'était un souvenir marquant oui 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 parce qu'on avait bossé et les élèves s'étaient donnés à fond vous touchez du doigt l'indifférence relative que j'évoquais tout à l'heure à part quelques professeurs valeureux comme vous qui ont anticipé les choses il y avait une assez grande distance qui était prise avec ce genre d'initiative avant le procès Barbie c'est vrai vous avez été des pionniers on peut rendre hommage aux professeurs d'histoire géographie en général qui font un sacré boulot et on sait qu'il y en a deux qui ont déjà été assassinés donc c'est un beau métier mais voilà on a besoin d'eux est-ce qu'il y a d'autres questions ? est-ce qu'on va peut-être il doit être 20h maintenant je suppose mais s'il y a d'autres questions rapidement peut-être une toute dernière question rapide concernant la défense de monsieur sa ligne de défense de Barbie lorsque Ladislas de Hoyos l'interview en Bolivie il prétend à l'époque être Klaus Altman je crois c'est-à-dire il nie son identité au cours de l'instruction est-ce qu'il y a un moment où il reconnaît être Barbie et quand ce moment intervient-il ? il ne va pas le reconnaître officiellement les premiers PV notamment le PV de première comparution est signé Klaus Altman puis on va voir au bout d'un certain temps qu'il ne va plus continuer à discuter cette chose-là et on va voir apparaître Klaus Barbie parce que c'était tout le discours je suis Klaus Altman citoyen bolivien j'étais victime d'une extradition tout à fait inadmissible alors que la Bolivie qui était redevenue démocratique à partir de janvier 1983 tenue à Barbie un discours extrêmement simple sur le plan juridique monsieur Klaus Altman vous prétendez être citoyen bolivien alors vous avez acquis la nationalité bolivienne sous une fausse identité quiconque acquiert une nationalité étrangère sous une fausse identité cette acquisition est nulle et nulle des faits c'est à partir de là que les choses ont été il a admis sans l'admettre mais les derniers procès-verbaux s'est signé Klaus Barbie bon je crois qu'on peut clore merci beaucoup aux organisateurs et merci à nos quatre intervenants je crois que si vous le souhaitez il y a une signature vous allez prendre la parole il y a une signature donc à l'extérieur si vous souhaitez voilà quelques livres qui seront là merci beaucoup merci à vous 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 merci à vous